Musique Yaurana Anegé et bienvenue dans Manava, votre émission infoservice grâce au pirogue. Les polynésiennes, nos ancêtres ont navigué sur des milliers de kilomètres à travers le Pacifique, reliant nos îles et renforçant notre culture. Justement, aujourd'hui, parlons de navigation traditionnelle avec nos invités Tepoe Tahiata, membre de l'association Fafaité et cofondatrice du projet Tuiteveipuna Yorana. Teiva Véronique, gérant de l'école de pirogue à voile traditionnelle Vahataïe. Koulaura. Anthony Make, président de l'association Vahataïe Tautoru. Arouma. Et Réatoua Eb, moniteur de voile. Arouma. Voilà, tout le monde m'a dit bonjour dans une langue différente. On va commencer notre émission avec Tepoe. Quand on parle de navigation traditionnelle, on est obligé de parler de Fafaité. Rappelle-nous ce que c'est, s'il te plaît. Alors, Fafaité, c'est une association culturelle qui a été fondée, créée en 2009 et qui est rattachée à une pirogue à voile double qui s'appelle Fafaité aussi. L'association Fafaité était en Maori et la pirogue, c'est Fafaité. Comment est-ce que tu as découvert cette association et surtout pourquoi tu t'es investie dans cette association ? Alors, comment j'ai découvert l'association ? C'était après mes études de droit, que j'ai voulu arrêter et je ne voulais pas continuer. Ah oui, c'est totalement différent. Oui, c'est carrément l'opposé. Oui. Et j'avais proposé à mes parents que je fasse une année sabbatique et mon père, il a fait, en fait, depuis que je suis toute petite, il me montre ma constellation et tout. Et il m'a toujours mis en moi cette étincelle pour notre culture. Et un jour, pendant les vacances, il me fait, ah, il y a Fafaité qui fait un tiré pour A. Et j'étais là, je me dis, c'est quoi un tiré pour A et c'est quoi Fafaité ? Et il me dit, Fokule A, tu connais ? Oui, en Thaïsien. Et du coup, on est allé et presque sans comprendre pourquoi, je me suis mise dedans. Et après, ça, c'était en 2018, un an sabbatique et cinq ans après, six ans maintenant peut-être, je suis encore dedans. Quand on parle de navigation traditionnelle, on parle de Fafaité, mais un incontournable, c'est aussi, va à Thaïsien, justement, Téva, comment cette école de voile traditionnelle a vu le jour ? Elle a vu le jour en 2019, à la suite de plusieurs expériences que j'ai eues avec Fafaité, entre autres aussi, mais aussi avec l'association, avec mon métier dans la voile, comme j'étais moniteur de voile avant et quand c'est technique. C'est un constat, en fait, surtout, c'est qu'il n'y avait plus de pilote à voile qui naviguait dans les eaux. Il n'y avait plus de transmission, où la transmission se faisait à très petite échelle. Donc, c'était l'envie, surtout, de partager cet univers-là, ces connaissances-là, en hommage aussi à nos ancêtres qui ont voyagé dans les îles et peuplé nos îles. Et puis, voilà, aller construire des bras, il faut qu'il y ait des bras dans les lagons et sur l'eau. Donc, c'était un chemin plus ou moins logique par rapport à temps passé de moniteur de voile moderne ? Pas forcément logique, parce que c'était vraiment sorti dans la tête des gens, en fait, qu'il y ait des pilote à voile sur l'eau tous les jours. C'est surtout, c'est une envie de se dire que nos ancêtres ont acquis beaucoup de connaissances, ont pu peupler nos îles, ont pu nous transmettre plein de choses qui ont été oubliées. Donc, on essaie de remettre au goût du jour. Et puis, surtout, activités nautiques. Quand vous regardez, il n'y a pas énormément d'activités aussi sur l'eau pour les enfants, surtout pour les classes. Donc, c'est diversifié aussi ces activités. Et si elles sont culturelles, c'est encore mieux. Est-ce que c'est dans ce but de promotion de la discipline, finalement, Anthony, qu'est née l'association Vaataye Tautoru ? Oui, bien sûr. C'est toujours dans ce but qu'on met à disposition ces embarcations. C'est dans la promotion, dans le partage. Parle bien devant ton micro, s'il te plaît. Voilà, pour partager, en fait, tout ce qui a été oublié, on va dire. Et donc, voilà, dans ce partage-là pour notre jeunesse. Et qu'est-ce que sont les missions de l'association Vaataye Tautoru, finalement ? Alors, Vaataye Tautoru, c'est tout d'abord sportif, on va dire ça comme ça. Et donc, voilà, ça permet de montrer à cette jeunesse-là qu'il y a ces activités-là qui existent. Voilà. Et justement, en parlant de cette discipline, on parle aussi de passion. Et Réa, toi, tu fais partie de ces passionnés. D'où te vient cette envie de naviguer avec les pirogues à voile traditionnelles ? Concernant la base, tout est parti du fait que j'avais grandi dans la saga. Saga qui est une grosse organisation mise en place pour les enfants défavorisés. Teiva était un de mes moniteurs et par reconnaissance, j'ai toujours voulu être un peu par derrière ces personnes-là qui ont été là pour moi, qui m'ont encadré dans la voile. Et quand je l'ai vu faire autre chose que de la voile moderne, comme j'avais l'habitude de le faire, ça m'a un peu... ça m'a posé des questions. Je me suis dit, pourquoi moi, j'ai jamais fait ça ? Pourquoi c'est que maintenant que je vois ça ? Et par curiosité, je me suis dit, il faut que j'aille, il faut que je teste. Je veux savoir, je veux découvrir, j'ai envie de sentir ça en moi. Et pour cela, j'avais envie aussi de promouvoir toutes les activités pirogues à voile qui ont été mises en place par toutes ces grandes personnalités qui sont autour de moi. Parce qu'au bout du compte, moi, je suis une petite goutte d'eau dans un vaste océan qui demande qu'à découvrir tout ce qu'il y a à savoir. Et justement, depuis la découverte de cette passion pour toi, tu as bien évolué. Maintenant, tu serais capable, par exemple, de pouvoir transmettre aussi ce genre de connaissances ? Je pense que oui. J'aime bien ton petit regard vers Teiva. Teiva parlant de ce savoir, justement. Et c'est bon à rappeler que ce savoir qui est ancestral, finalement, il a été perdu et vous êtes allé le chercher. Oui, alors c'est un savoir qui a été oublié pour plusieurs raisons, entre autres la colonisation. Ça a été oublié jusqu'en... dans les années 70. Donc, je peux remercier Mo Pialogue, un des micro-lonésiens qui a été en contact avec la Polynesian Voyaging Society à Hawaï. Entre autres, il a navigué sur Okuléa en 76. Ça a permis de rétablir les connaissances, de réapprendre. Donc, c'est parti de là-bas et c'est venu jusqu'à chez nous. Donc, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc, à nous aussi de perpétuer ces connaissances-là, cette tradition orale qu'on a chez nos ancêtres. Et de partager surtout. Il ne faut pas que le savoir reste en tout. Sinon, voilà, on doit tous être capables de pouvoir se reconnecter à tout ça. Comment ça s'est passé, finalement, cette recherche ? Tu nous as dit que tu es allé en Micronésie, c'est ça ? Non, je ne suis pas allé en Micronésie. C'est un Micronésien qui s'appelle Mo Pialogue, qui a été à Hawaï, qui a réintroduit ces connaissances-là qui avaient été oubliées depuis presque 200 ans. Et donc, nous, on est un peu, c'est les petits-enfants qui apprennent par derrière ces grandes personnes-là qui ont remis ça au goût du jour. Donc, c'est nos modèles aussi. Et on aimerait bien un jour devenir comme eux et surtout partager ces connaissances-là. Il n'y a pas eu un souci, entre guillemets, de culture dans le sens où, on le sait, les Atatéti, les Polynésiens, ils aiment bien parfois garder leurs connaissances pour eux et pas trop les partager. Il n'y a pas eu ce souci à ce moment-là ? Comme partout, il y a des gens qui sont capables de transmettre. Il y en a d'autres qui gardent le savoir parce que comme ça, ils sont importants. Je ne veux pas faire plus d'histoires là-dessus ou de débats. Chacun, il est comme il est aussi. Bien sûr. Maintenant, si notre personnalité nous permet de pouvoir transmettre, partager, il faut le faire. Et puis, nous, on le voit que c'est positif puisque les gens nous remercient de le faire. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus aussi d'associations ou d'activités qui se montent parce qu'il y a ce besoin aussi de transmission. Tepoé, comment est-ce que l'équipage de Fa'a Faité a acquis ces compétences ? On vient de le voir. C'est assez récent finalement qu'on a pu retrouver ce savoir. Comment est-ce que l'équipe de Fa'a Faité a pu retrouver ces connaissances ? Alors, je suis dedans depuis 2018. Je vais parler de mon cas. Je n'ai pas toutes les connaissances pour naviguer par moi-même comme nos ancêtres. Mais avant même d'aller sur l'eau, on commence déjà par entretenir son va. Du coup, on commence d'abord par la maintenance. Et même comme il a dit, « T'es-y va, papa m'a ou p'y ailleux ? » Lui, il a commencé à partager. C'était d'abord commencer à faire son outil, à faire son herminette, son toy. C'était d'abord ça pour pouvoir ensuite faire son va. Et ensuite, pouvoir par la suite naviguer. Alors attends, faire soi-même son va pour ensuite naviguer ? Soi-même ou en communauté. Ok. Et ensuite, pour pouvoir naviguer. Parce que si tu connais ton va A, tu peux en fait la naviguer. Tu peux la connaître dans d'autres environnements. Oui. Et pour Fafaité, comme Iva l'a dit, c'était par papa m'a ou p'y ailleux, qui a transmis à tout l'équipage de Rukulé A en 1976. Et qui, eux, par la suite, ont fait un réveil culturel chez nous. Et en 2009, quand Fafaité est né, ils sont allés aussi chercher ses personnalités. Et sur le va A de Rukulé A, il n'y avait pas que des Hawaïens. Il y avait un peu de chaque île. Qui a fait que quand Fafaité est né, et qui fait partie en fait d'une flottille de cette va A, elle n'était pas toute seule. Fafaité est la quatrième, je pense, qui est sortie. Et elle n'était pas toute seule. Et du coup, elle était, pour nous, c'est nouveau. Mais pour nos cousins du Pacifique, ce n'est pas nouveau. Du coup, on a pu avoir l'aide, on va dire, de nos cousins. Les Maoris, les Hawaïens. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons deux navigateurs qui ont été, on va dire, intronisés navigateurs après un voyage de Tahiti à Aotearoa en 2019. Et ils ont été intronisés par un master navigateur qu'on appelle un pro navigateur, qui est Maori. Et du coup, c'est comme ça qu'on, depuis Papamo jusqu'à, comme il le dit, jusqu'à nous, c'est comme une généalogie en fait de navigateurs avec une généalogie de savoir qu'on essaye en fait de faire partager et de transmettre. Anthony, c'est dans la même idée que tu as pu aussi acquérir ces connaissances? Oui, c'est dans la même idée. Et je le rappelle, c'est que moi, je viens, je suis issu de la pirogue du va, quoi. Donc, je suis rameur. Et donc, le va Tahiti, on va dire, est venu à moi. Pourquoi? Parce que, ben, quand tu as du vent, ça te pousse. Quand tu n'as pas de vent, c'est à la rame, tu vois. Et donc, avec la rame et la voile, ben, en fait, c'est une bonne, je dis, c'est une bonne communion, quoi. Ça va ensemble. Voilà. Rayatoua, tout à l'heure, tu nous disais quelque chose qui était intéressant. C'était pourquoi est-ce que moi, je ne connaissais pas tout ça, etc. Est-ce que tu sais quel est le regard, finalement, que porte la population, ce que tu as pu voir autour de toi par rapport à cette discipline? Alors, de ce que j'ai pu voir, c'est pas qu'il y a beaucoup qui ne s'intéressent pas. C'est que le regard est beaucoup plus tourné sur tout ce qui est plus accessible pour eux. Parce qu'au final, la voile, ce n'est pas quelque chose qui est très accessible. Alors, quand on parle de pirogue à voile, il faut vraiment avoir toute une base de renseignements, en fait. Moi, j'ai participé à quelques cours avec l'école de pirogue à voile. Et les enfants, en plus de découvrir ce que c'est que la voile, ils viennent dans un cadre où même tout ce qui les entoure, ça leur dit rien. pourtant, ils connaissent beaucoup de choses, mais rien à voir avec tout ce qu'il y a autour d'eux, quand on parle des vents, quand on parle des plus grandes montagnes de Tahiti, exemple simple. Et moi, ça m'a un peu attristé, franchement. Et de pouvoir assister à ce genre d'événement, ça me motive, franchement, ça me pousse encore plus à ce que, on va dire, notre monde perdu revienne un peu à la surface. Eva, une réaction à ce que vient de dire. J'ai vu tes yeux très... Tu étais touché par son discours, finalement. Oui, je suis touché parce qu'il est jeune et donc c'est important d'avoir des regards de jeunes comme ça. Professionnel aussi, parce que c'est aussi son métier d'enseigner. Mais ça touche aussi tous nos cœurs de navigateurs puisque c'est un peu un combat aussi, quoi. Un combat d'amener les gens vers les choses. On dirait un peu ancestral, on dirait que c'est dépassé, mais en fait, c'est une reconnexion avec les éléments qu'on ne touche plus, en fait, finalement. Combien de personnes regardent les étoiles la nuit, regardent où se lève le soleil, d'où vient le vent. Donc, c'est pas un reproche, mais on essaie de ressensibiliser les gens. Et c'est pas forcément pour mieux vivre, mais c'est au moins en reconnaissance avec nos ancêtres, nos anciens, mais aussi à la nature. Parce que quand tu apprends à te connecter avec, tu apprends à la respecter. Et ça, tant bien que tu nous parles de ça, de cette transmission aussi, puisque Tepoué, tu es l'initiatrice du projet Touïté Veipouna. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors je suis cofondatrice de ce projet avec deux autres amis, en fait, de Fafaité, avec qui, en fait, par le biais de Fafaité, on allait déjà dans les écoles, mais on avait ce sentiment d'unfinished business. C'est le fait du touch and go, comme du fast food dans les écoles, et après tu t'en vas, il n'y a pas de suite. Et on a voulu, par ce projet-là, de professionnaliser, en fait, cette partie-là, d'aller dans les classes, d'aller vers nos enfants et partager, en fait, ce qui nous a marqués à l'intérieur de Fafaité. Je ne vais pas te mentir que j'ai le mal de mer, j'ai eu le mal de mer, j'ai la peur bleue du bleu. Et à aucun moment dans ma jeunesse, je me suis vue en train de naviguer comme nos ancêtres, mais je les admirais. Et du coup, ce qui m'avait vraiment, on va dire, captée dedans Fafaité, avec tous les happy rats de Fafaité, c'était la partie valeur de la culture que je n'avais pas trouvée dans d'autres disciplines. Et exemple tout simple, c'était quand je suis entrée, j'ai demandé pourquoi on fait telle action et qu'on m'a répondu, nos ancêtres faisaient ça. Et ça, moi... Un exemple d'action pour qu'on puisse vraiment s'immerger finalement dans ce que tu nous dis. Pourquoi on doit aller dans les écoles ? Ça, par exemple, une fois, j'avais demandé, j'ai dit, mais pourquoi on doit aller dans les écoles ? Et quelqu'un m'a dit, tes ancêtres naviguaient et si aujourd'hui, tu es au courant de ça, c'est parce que tes ancêtres sont allés et ils sont revenus pour donner à leurs enfants. Et j'étais là, je me suis dit, ah, alors que dans une autre discipline, j'ai demandé pourquoi on fait ça ? On m'a répondu, parce que c'est joli. Oui. Donc là, il y a un véritable inséré, et ce sont ces valeurs, finalement, éducatives et de transmission, de savoirs ancestrals que vous partagez à travers ce projet. À travers TwiTV Puna, on va dans les écoles pour leur transmettre beaucoup les valeurs du VAA, qui, par exemple, une des plus grandes valeurs que j'ai retenues, c'est que nous sommes des arrérés du VAA. Les personnes, les hihiteis qui naviguent sur la VAA sont les arrérés du VAA. Dans le sens où le VAA, il part d'une île, avec toute la connaissance d'une île, et il arrive sur une autre île. À bord de Tafaité, on est 16. J'ai fait Hawaï-Taiti, on n'était que 15. Et quand je suis revenue, je fais partie des 15 personnes qui ont pu faire ce voyage, qui ont connu, alors qu'il y a toute une population devant toi qui n'a pas pu le faire. C'est un devoir de transmission, en fait. C'est presque obligatoire, moi, en tout cas, je le prends comme une obligation, de quand tu navigues et tu reviens chez toi, de le retransmettre aux enfants qui n'ont pas pu le faire. Finalement, c'est comme une responsabilité. Et en parlant de cela, Anthony, comment est-ce qu'on peut aider les jeunes et les moins jeunes à comprendre et à apprécier la pirogue à voile traditionnelle ? Déjà, de leur faire comprendre qu'il y a ce retour aux sources qui est là devant nous, c'est cette culture-là qui reste, on va dire, enfouie. Donc, c'est déjà... Remets-toi devant le micro. à travers ces différents organismes et de rechercher, en fait, tous ces... comment on dit... cette culture qui a été... Presque oubliée, finalement. Presque oubliée. En fait, ça commence par le partage, la découverte et après, dès qu'ils ont ça en eux, ils reviendront vers eux. Ils rechercheront, en fait, cette culture-là. Réatoa, comment est-ce qu'on peut faire, finalement, pour que les gens se reconnectent avec leur culture ? Pour moi, s'ils veulent se reconnecter, il faut déjà le vouloir. Il ne faut pas juste se dire « Ah, ouais, moi, je veux essayer. » Il faut le vouloir parce que moi, je l'ai voulu et au final, je ne suis pas déçu. Et même si c'est... Comment dire ça ? C'est juste pour faire un stage ou pour faire... pour faire montrer aux autres qu'il y a une activité pirogue à voile qui est mise en place et qu'il faudrait qu'on l'essaye. Et qu'au final, ils sont plus que marqués. Pourquoi pas les encourager et faire un suivi complètement avec ces genres de personnes-là qu'eux-mêmes, après, puissent attirer d'autres personnes et même eux, ils font le suivi que nous, qu'on fait avec eux. Alors, faisons un petit atelier de découverte théorique dans ce cas-là avec Teiva. Finalement, qu'est-ce qu'on apprend quand on parle de navigation traditionnelle ? Est-ce que c'est comme dans Veyana avec Maui qui met sa main et on regarde les étoiles ? Ça, oui, à un certain niveau. Ah, d'accord. Oui, donc tu vas apprendre à mesurer les éléments avec ta main et tout. et d'abord, c'est l'histoire. Donc, comment nos ancêtres ont peuplé les îles, avec quel type de va ? Comment est-ce qu'on construit un va ? Je ne vais pas tout raconter, ça va durer une heure, mais il y a des bases. Donc, c'est la construction, c'est le voyage. Après, c'est la connexion avec les éléments et c'est aussi la transmission de valeurs, de légendes, d'histoires aussi. OK ? Donc, c'est tout un ensemble. Il n'y a pas de limite, en fait, parce que le savoir, il est infini. Mais il faut déjà commencer à mettre la main dedans, à vouloir, à apprendre. Et en fait, ça prend vite. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a été vraiment happé par toutes ces choses-là qu'on a envie de faire notre métier. Il y a des qualités nécessaires ? Si jamais un jour, on veut pouvoir naviguer sur une pirogue à voile traditionnelle, est-ce qu'il faut être sportif, pouvoir tirer des choses ? Ou les profils sont bons. C'est une question de motivation d'abord, c'est une question de reconnexion. Après, les choses se font toutes seules. À tous les types de profils, on a des personnes âgées, des tout jeunes qui naviguent, des gens qui viennent avec zéro savoir, des gens qui viennent avec beaucoup de savoir. C'est un mix de tout ça. Il n'y a pas de niveau minimum, en fait. Les gens se pensent souvent que ça va être dur, je n'ai jamais mis un pied sur un... Je ne sais pas comment on regarde les étoiles. Mais c'est comme tout. On part d'une base. Moi, je ne suis pas né en étant observateur. On apprend depuis jeune, on apprend depuis âgé. Donc, il faut juste déjà apprendre. Réatoire, est-ce qu'il y a des similitudes avec la voile moderne et la voile traditionnelle ou est-ce que c'est totalement opposé ? Non. Effectivement, il y a énormément de similitudes parce qu'avant tout, ça reste de la voile. Il n'y a peut-être pas le moyen de propulsion avec la rame, mais ça reste quand même de la glisse et de la voile. Il faut compter que les enfants qui arrivent dans les écoles, par exemple, ils viennent et se disent je ne peux pas, je n'y arriverai pas parce qu'ils ne sont jamais touchés. Mais à la fin de la semaine, ils en ressortent avec beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'assurance aussi et ils y arrivent. Au final, il n'y a même plus besoin d'être derrière eux parce que, comme on disait tout à l'heure, tout part de la volonté de faire. dans la similitude, c'est... C'est similaire quand vous voulez, j'ai l'impression. C'est juste, on va dire, peut-être l'esthétique qui change, mais en soi, tout ce qui est technique, tout ce qui est... Par exemple, pour les rôles, des fois, tu peux rencontrer des types de bateaux qui se naviguent tout seuls dans la voile moderne, tandis que dans la pirogue traditionnelle, c'est possible de faire la navigation seule comme c'est possible de naviguer en équipage et en navigation moderne, tu retrouves aussi ça. Anthony ? Je vais rebondir un peu sur... Moi, j'ai démarré, on va dire, le Vataïe en 2019, c'est tout récent. Donc, c'était le Holopouni Voyage Championnat du Monde. Oui. Donc, on m'a mis sur le Vataïe, Tahiti, Bora, je n'ai jamais navigué, tu vois. Mais j'avais des compétences en rame et donc, cette connexion avec les éléments, je l'avais déjà. C'est-à-dire que en tant que rameur, on est amené à regarder d'où le vent, la direction du vent et la rive pour pouvoir placer ta pirogue et donc, c'est ça, en fait, qui m'a plu dans le Vataïe, c'est que à partir d'un minimum de savoir et de connexion avec les éléments, le vent, la houle, la direction de la houle, tu peux naviguer, tu peux le faire. C'est accessible. Cette transmission de tout ce savoir, finalement, Tepo, il est important pour toi. Ça sera presque pour conclure l'émission, finalement, pour qu'il y ait plus de personnes intéressées par la discipline. Oui, et surtout, comme Teiva, il a dit aussi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de morphologie, il n'y a pas d'intellect, il n'y a pas de condition physique ou intellectuelle, tout vient de soi et en fait, si tu veux, tu vas, tu essaies, ça te plaît, ça ne te plaît pas, mais écoute, il faut toujours s'écouter. Toujours s'écouter, ça évite, toi, de perdre ton temps dans des trucs que tu n'aimes pas et perdre le temps des autres qui sont en train de transmettre. Et comment est-ce qu'on peut vous aider à cette transmission, nous ou même les institutions, pourquoi pas, vous aider à transmettre finalement tout ce savoir ? Alors déjà, si on fait un constat aujourd'hui en 2024, c'est encore assez nouveau, même si les savoirs sont très anciens, mais c'est nouveau parce qu'il y a des nouveaux professionnels comme tous les Télépuna, les associations, notre école. Donc en fait, aujourd'hui, on manque des fois un peu de reconnaissance dans le sens où, comme c'est nouveau, les gens ne se disent pas ou les institutions ne se disent pas « Ok, on va les aider tout de suite, ils vont d'abord faire leur pleuve ». Sauf que comme on revient de très loin, c'est des serveurs qui ont été oubliés, les efforts qu'on produit sont quand même assez gros. C'est beaucoup de travail pour mettre en place. Je donne l'exemple de notre école quand on a monté l'école. Il fallait déjà avoir les diplômes d'État. Pourtant, on fait de la pirogue à l'ampogénésie, mais il faut des diplômes de France. C'est la réglementation qui le dit. Après, il fallait homologuer les bras parce que pour mettre des enfants, il faut qu'elles soient selon des normes. Il fallait aussi avoir des assurances spécifiques. Donc tout ça, ça a été long. On est parti de, même pas à zéro, on est parti de moins à 10. Donc c'est beaucoup de courage. Mais le message que je veux porter aujourd'hui, c'est que des choses ont été faites. C'est très bien. Mais d'autres choses sont encore faites. Donc de nouvelles choses peuvent être faites. Il faut nous aider, il faut nous soutenir. Un des sujets, par exemple, un des exemples, ce serait par exemple de créer des pharevas dans les communes. Chose qui n'existe pas. On fait des pharevas que pour les V1 et les V6, c'est top. Mais des pharevas pour des pilogues à voile dans des communes où on a des centres dédiés à la navigation, à l'apprentissage. Donc que ce soit stocker le va, la mise à l'eau, les endroits où on peut donner des cours dans les bonnes conditions. Et donc des exemples comme ça. et puis aussi nous soutenir dans les projets, dans construire des pharevas, accéder à des nouveaux diplômes. Donc voilà. Pour vous renseigner un peu plus lentement sur le sujet et pourquoi pas aider les invités qui sont présents sur notre plateau, vous avez les différentes pages Facebook des entités, à savoir Vaataye Tautoru, Teichon Sailing Kanoué Association sur la page Facebook. Vous avez aussi la page Facebook de Fafaité, Teichy Voyaging Society. Et enfin, l'école de pirogues à voile traditionnelle. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces différentes entités pour pouvoir, pourquoi pas, faire une immersion découverte. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Et écoutez, qu'est-ce que je peux dire si ce n'est que bon voyage si vous repartez et Faito Ito. C'est la fin de notre émission. Nous, on se retrouve demain à partir de 17h. En attendant, bonne soirée sur TN TV avec à 18h votre VAT. maururuïtotatou faririr'a terahuma parhéana. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501